Bonjour à tous et bienvenue sur Forever Spotless Aujourd'hui on va décorer, réorganiser, ranger le garde-manger Pendant les fêtes c'était un peu difficile de ranger tout ça On faisait les courses, on était préoccupés par la décoration Et maintenant on va ranger tout ça En fait mon garde-manger a deux parties Une partie alimentation et une autre partie disons hardware Aujourd'hui on va pas trop s'attarder sur la partie alimentation Mais surtout sur l'autre partie qui selon moi commence à s'encombrer, à saturer Donc plus c'est grand, plus on a tendance à remplir Et aujourd'hui je vais donner un petit TLC à cet endroit Sans plus tarder on va commencer Mais avant tout n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification A vue d'oeil ça a l'air rangé, ça a l'air organisé Mais en fait je pense qu'il y a plein de choses qui sont inutiles Par exemple les essuie-tout, à l'intérieur je mets tout et n'importe quoi Il y a des objets de décoration Donc je pense que je vais essayer de vider cet endroit et mettre autre chose Par exemple ce panier, à l'intérieur il y a des objets de décoration Sachant que toutes mes décorations je les ai mis au sous-sol Donc je vais me débarrasser de ce panier et des autres paniers qui sont inutiles Donc voilà l'endroit a été complètement vidé J'ai essuyé les étagères, j'ai balayé le plancher Et maintenant je vais passer à ma décoration Je vais commencer par relocaliser mon mixeur Ensuite je vais mettre une théière Puis un pot de fleurs juste pour faire joli Et je vais ajouter ma grande soupière Je pense qu'elle sera très bien sur ce côté de l'étagère Et je vais terminer par un autre mixeur Alors de ce côté-ci je vais mettre mon Dutch oven bien cocotte Je vais mettre aussi cette casserole blanche et une autre casserole Voilà de l'autre côté je vais aussi grouper ce gros pot à farine Je vais mettre aussi ces deux canisters Et pour terminer je vais mettre cette bouteille remplie de perles pour pâtisserie Sur ce niveau je vais mettre le gris pain Donc plus on descend, plus je mets des objets qu'on utilise un peu plus souvent Au milieu je vais mettre ce plat qui conserve la nourriture chaude Et à côté je vais placer la mijoteuse Voilà sur ce niveau je vais placer ces deux bols de faux fruits C'est des fruits que j'utilise quand je décore Ensuite je vais placer deux paniers sur chaque extrémité Et un plus gros panier sur le plancher Je remplis un premier panier avec tous les sacs poubelles Dans le deuxième panier je vais juste mettre des sacs pour snacks Et je vais mettre aussi ma boîte pour gants que j'utilise quand je fais la cuisine Dans ce panier je vais mettre des bougies Mon petit imprimeur Je vais mettre aussi ce briquet pour crème brûlée Ensuite j'ai cette boîte qui me sert à mettre les reçus Quand je fais les courses et autres choses Pour l'instant c'est tout ce que je vais mettre dans ce panier Je sais qu'il va se remplir d'ici là Donc voilà à peu près Passons maintenant à cette boîte qui est sur le mur Ça permet de ranger les sachets Par exemple les sachets de course Donc on remplit juste la boîte On retire comme ça quand on veut prendre un sachet Et au fur et à mesure ça descend et on remplit Et voilà ce que ça donne J'ai l'impression que cet endroit respire Il n'y a plus de panier qui encombre les étagères Toute chose est à sa place Je pense que c'est beaucoup plus fonctionnel Les paniers avec ce qui est à l'intérieur Comparé à la précédente organisation Celle-ci est beaucoup plus utile En fait je me suis rendu compte qu'avec l'ancienne organisation C'était beaucoup d'encombrements Aucune fonctionnalité Et là c'est parfait Voilà Passons à la partie alimentation de notre garde-manger Comme je l'ai dit un peu plus tôt On ne va pas trop s'attarder Parce que j'avais déjà fait une vidéo il y a quelques mois Comment je range mon garde-manger Donc j'avais développé toutes les étapes Comment je les mets dans les boîtes etc Donc là on va vider le garde-manger Je l'ai vidé J'ai tout mis dans la cuisine Voilà Et je vais utiliser le Lysol Qui ne contient aucun résidu chimique Pour nettoyer mes étagères Je t'ai trouvé le Lysol Je t'ai trouvé le Lysol Sous-titrage ST' 501 Je tiens aussi à préciser que mon garde-manger est en forme de L Donc c'est assez difficile d'avoir une vue panoramique, une vue assez claire de la pièce Donc je vais vous faire un tour rapide Comment j'organise, comment je range tout sur les étagères Tout en haut je range tout ce qui est farine Là c'est la pâte pour pain jamaïcain J'ai de la farine de blé et du sucre à côté Pas très loin donc j'ai ces ustensiles de cuisine Là j'ai une fausse plante posée sur un cake stand Ensuite là c'est un panier où je mets les pâtes à pizza Donc dans la maison c'est ma fille qui fait les pizzas On descend à un niveau inférieur Donc là ce sont les vitamines Vitamine D, vitamine C Là j'ai le métamucil J'ai mis la date de péremption Voilà je pense qu'on a tous besoin de vitamines Là c'est toujours des vitamines Ensuite ça ce sont des sachets pour donner du goût à l'eau Et je pense que c'est saveur fraise Là ce sont mes, c'est une boîte où je mets mes sucres vanillés Les petits sachets comme ça Là c'est les sachets de levure Ça c'est des sachets pour assaisonner le riz Je vais sauter quelques étapes Là c'est un lazy susan Et là j'y mets du vinaigre, mon apple cider, mon huile de coco, etc Là c'est la section pâtes Donc voilà Ce qui est bien avec les EO XO containers C'est que ça vous permet de voir ce qui est à l'intérieur Donc là je sais ce qui est rempli, ce qui ne l'est pas, ce qui doit être rempli Donc là ce sont mes riz, on mange 3 sortes de riz Le pie bowl, le jasmine et puis le basmati Là c'est toujours des pâtes Bon là c'est les lasagnes, les linguinis, les spaghettis A côté j'ai mes snacks Donc pour les enfants c'est le Nutella, le chocolat chaud, le Nesquik A côté il y a le pain et puis il y a aussi leurs snacks Musique Sous-titrage ST' 501 Voilà les amis, cette vidéo était consacrée à l'organisation de mon garde-manger. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère qu'elle vous a aussi inspiré. N'oubliez pas que cette chaîne parle de décoration, de rangement, d'organisation et de bien plus encore. Je vous dis au revoir et à la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501